bonjour cette rubrique va traiter de charge map dégrossir un peu la chose donc charge map c'est le badge qui devient indispensable parce que universel n'importe quel opérateur qui possède des bornes de recharge électrique peut bénéficier des avantages de charge map si quelqu'un va en vacances une personne avec son véhicule électrique veut partir en dehors de son département il doit pouvoir compter sur la recharge des bornes existantes dans chaque département sachant que dans chaque département c'est les opérateurs indépendants c'est les marnes c'est pas l'aube l'aube c'est pas lyonne etc alors tout ce petit monde là c'est bien beau ils ont tous un badge c'est une borne spécifique avec un badge spécifique alors si on veut pas devenir vrp multi passe avec un portefeuille de sans carte il existe la solution charge map et c'est sérieux ils essayent de fusionner avec un maximum d'entreprises c'est pas toujours évident pour eux mais ils ont du mérite ça doit pas être simple alors vous voyez qu'en europe charge map est bien implanté c'est vraiment l'italie l'espagne la france l'angleterre petite parenthèse en angleterre ils n'ont qu'un badge ah oui il n'y a qu'un opérateur eux ils ont tout compris donc je continue je vais dans mon jeu cibler mon département parce que la fois précédente la vidéo précédente je l'ai fait avec l'opérateur sdua qui opère dans l'aube il appellera pas ailleurs et quand je zoome alors c'est lent parce qu'il ya plein de choses à afficher c'est un poids de l'ordinateur voilà donc vous avez les lacs lacs de usini d'hierville qui est plus haut lac du temple d'hierville ici donc vous avez des bornes vraiment partout dans le département de l'aube c'est comme enseigné marne c'est vraiment bien bien équipé s'il ya une bande qui est en panne on n'a pas de mal à en trouver une quelques kilomètres plus loin c'est vraiment vraiment très rapproché l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de bornes accélérées c'est limité à 22 kg théorique enfin le compte c'est en pratique c'est 18 kg c'est à dire que les voitures comment les voitures équipées de chargeurs comme la zoé chargeur caméléon à tirer l'épingle de leur jeu parce que on peut se connecter sur ces bornes là en puisant le maximum de ce qu'elles peuvent fournir que les autres les autres marques n'ont pas de barqueurs de chargeurs performants embarqués et du coup sont limités à 7 kg 7,7 kg maximum sur ce type de bornes il leur faut vraiment des bornes spécifiques qu'on appelle bornes chalumeaux ou le nouveau format européen bornes ccs ce sont toujours des formats européens type 2 c'est européen c'est même mondial faut pas avoir d'inquiétude là dessus même s'il ya plusieurs formats de puissance de bornes type de bornes elles seront toujours compatibles si vous allez sur une autoroute tous les 80 km sur les autoroutes il y a une borne il ya des bornes rapides avec des prises t2 22 kg 50 kg compatible zoé jusqu'à 100 kg et bientôt 150 kg et en projet 350 kg 350 000 watts dans les futures voitures ça c'est allemand et toute façon ça va devenir la norme c'est à dire que nous en tant qu'utilisateur on n'a pas envie de pouvoir ôter pendant une heure pour une recharge pour repartir on n'a pas trop envie on fait une paire de fois après bon on s'enlâche quand même un mine de rien une demi-heure ça va une demi-heure on peut une heure on peut si on casse la croûte bon par exemple un parisien il va partir de paris et je pour paris c'est un exemple il veut aller au lac de dienville ici là c'est quel curseur je pense si on voit bien j'espère que oui voilà je zoome toc 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 voilà mine de rien à dienville et quand même deux bornes deux fois quatre voitures rechargeables et une ici qui en panne alors à dienville il ya un port et je ferai une vidéo sur cet endroit là en simulant une charge ou simuler ou faire la charge pour vous pour donner plus d'informations encore donc le port de dienville il ya énormément de personnes de la région parisienne et de paris qui viennent ici c'est un port de plaisance pour bateau à moteur parisien bien les bateaux à moteur c'est bien oui c'est normal il ya un camping à côté il ya tout ce qu'il faut donc cette borne là si je clique dessus via charge map avant ça va me donner des informations voilà sdea port de dienville excusez moi si je tremble j'ai pas de support pour mon smartphone et j'ai pas de caméra de sport potable pour la prise de son ah oui je suis mal équipé alors tant pis port de dienville double borne 22000 watts il faut savoir que c'est 18000 watts c'est limité à 18000 watts donc un petit peu mensonger leur truc charge map prend 79 centimes par lancement de charge parce que il se rémunère sur le service qu'ils rendent parce que c'est un immense service de pouvoir bénéficier que d'un badge pour pour toutes les bornes bon c'est ce qu'on demande un franchement à l'époque où c'est qu'on est maintenant il faut qu'un badge et pas 50000 donc 1 euro 20 par tranches 6 kilowatts ça c'est la s2a qui impose ce tarif là ça n'a rien à voir avec charge map charge map propose son badge mais la s2a elle impose son tarif il faut savoir qu'un euro par tranche de 6 kilowatts c'est un peu nul parce que si vous avez besoin que de cette kilowatts et ben ça va vous compter 12 kilowatts au facturique 12 kilowatts donc 2 euros 40 je trouve qu'il ya un problème si on va en Seine-et-Marne c'est 2 euros point final qu'on y reste une demi heure ou trois jours c'est 2 euros donc vous avez d'autres informations l'accès ouvert 24 heures sur 24 stationnement gratuit oui parce qu'il ya des stationnements payants surtout en ville ah oui ils vous font payer le parking et en plus la borne c'est pas productif borne recharge payante alors type de charge le type de badge pardon charge map bas passe ou la s2a je vous montrerai aussi les badges que j'ai on peut aussi flasher la borne il ya un code qr cela borne vous flasher avec votre smartphone ça vous renvoie sur une application android ou iphone et là vous pouvez payer directement donc ça vous met un petit peu le type en triphasé 22000 watts 400 volts et standard 3 kilowatts aussi 3000 watts 230 volts qui servent qui servent pas donc les photos voilà donc j'ai prise j'ai pris des photos on voit comment ça se présente vous avez la borne là je vous montrerai de plus près là pour l'instant je fais des vidéos intérieures mais après je ferai des vidéos extérieures pas lâché d'autres personnes qui prennent des vidéos bien sûr des commentaires parce qu'il faut il faut savoir que comme c'est tout nouveau tout ça si on va faire le plein d'essence on fait pas de commentaire on dit pour l'essence coule mal à la pompe elle en panne tout le temps et tout non ça fonctionne on fait le plein on fait le plein on repart que l'on électrique comme c'est pas toujours fiable à 100% on met des commentaires par exemple le 18 septembre j'ai mis bornes hors service c'était réparé le mois suivant c'est pas très rapide des fois c'est simplement un disjoncteur mais comme il faut avoir une habilitation électrique performante parce que c'est quand même la très haute tension trop il faut il faut quelqu'un de compétent si le gars il tombe malade qui c'est qui remplace donc vous voyez un petit peu comment ça se passe ça on peut le faire quand on recharge vous mettez votre commentaire c'est très bien conçu c'est une application android de charge map et en plus vous avez à proximité les autres bornes si celle ci fonctionne pas ça peut vous renvoyer directement à l'autre borne vous appuyez depuis votre gps de voiture ou votre smartphone sur le l'endroit et gps vous emmène je vous prends par la main et hop il vous dirige donc il y en a un côté à 649 mètres radonvillé etc 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 les bornes vraiment sont proches les unes des autres c'est pas mal c'est pas mal donc charge map donc vous voyez un petit peu quand je dis zoom la quantité de bornes qui peut y avoir alors qu'il ya deux ans il n'y avait rien le désert la ville de troyes ça mit deux mois trois mois à ça poussait comme des champignons j'ai mais qu'ils font rien à une ville de troyes ou quoi ils bougent pas là puis d'un seul coup pom 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 les points rouges voilà ils ont tant mieux et donc c'est le même prix sauf sur les parkings au centre ville de troyes si vous prenez ici vous payez parking plus la borne même vers la gare on va vers la gare et ben c'est même topo pourquoi c'est idiot franchement on paye la borne est implantée dans des parkings payants qui coûte cher en plus ça aurait pu être ils auraient pu faire un effort en lisant bon c'est pas 50 voitures qui vont charger d'un coup ça va être un gars qui va venir tous les quinze jours qui va recharger sa voiture là c'est pour lui qui va couler à la cabane donc il faut il faudrait peut-être bien qu'il percute un peu aussi et se dire on fait un effort dans ce sens là la borne est payante et ben on fait le parking gratuit le gars va charger pendant une heure et va prendre une heure le parking gratuit ça va attirer du monde et combien qu'une borne avec deux voitures possibles 1 à côté il ya 1000 voitures qui sont garées des thermiques bon c'est pas l'argent rentre quand même alors quand je dézoom les couleurs vont changer ah tiens il ya du bleu il ya des bornes bleues et ben les bornes bleues ce sont des particuliers de la première heure vraiment des passionnés alors par contre c'est une petite un petit resto c'est ça c'est une gargote 1 bon ils ont mis ça mais c'est des bornes très lente ainsi des bornes de 3 kilowatts vous imaginez 3 kilowatts pour charger une batterie si vous avez épuisé 50% de la batterie c'est 20 kilowatts fait le calcul ça fait plus de six heures c'est pas possible et c'est ça ça peut dépanner pour faire 10 20 kilomètres on sait jamais et ici vous avez une porte une borne violette et ben ces bornes violettes on va bien en voir un peu plus un quand même parce que c'est justement ces fameuses bornes extrêmement rapide malheureusement c'est audi et c'est une concession et qui est disponible qu'aux heures d'ouverture or les bornes là c'est du combo hors d'usage au revoir bien sûr rapide 50 kilowatts dire qu'elle m'a zoué je mettrais deux fois moins de temps qu'une zoué à 22 kilowatts pour recharger ma voiture en théorie à l'heure d'usage et de toute façon c'est comme c'est chez audi c'est même pas la peine d'y penser si je crois pas leurs portes ils ont erroné voilà donc les commentaires toujours et à proximité donc toujours pareil c'est très très resserré mais il ya beaucoup de bornes privées aussi on peut pas y accéder facilement dans les hôtels par exemple les hôtels ils vont pas vous laisser recharger un ah bah il faut dormir l'or à ballon si vous dormez pas là vous recharger pas là par exemple ressort résidence pierre c'est tesla alors si vous n'avez pas une tesla c'est pas la peine au revoir donc vous voyez dans le coin qu'est ce qu'il ya comme borne rapide il n'y en a qu'une dans le département de l'aube il n'y en a qu'une si je bascule dans lyon du côté de sens et ben ça pousse comme des champignons aussi mais c'est pas compatible charge map voilà l'inconvénient il faut leur badge à eux mais les charges sont gratuites par contre petite astuce les bornes rapides parce que regardez tout ce qu'il ya comme violet si je vois ici aux serres alors pas sur l'autoroute un autoroute alors c'est payant plein pot comme l'essence alors ils font pas de cadeaux donc si je prends cette borne là qui est rapide puisqu'elle est violette elle doit être rapide 5 étoiles donc les gens les gens qui ont mis les commentaires ont mis les étoiles vraiment de bonne note accès c'est ce moment gratuit borne recharge payante ah tiens recharge payante au zut ah bah tant pis faut payer alors payer avec quel badge ben le badge à eux aussi mais les les recharges sont rapides c'est le standard je dirais le standard l'ancien standard c'est du combo ccs parce que nouveau standard c'est 100 kg maintenant ça va très vite tout ça ça suit en fin de compte l'évolution des batteries les batteries sont de plus en plus grosse on va de plus en plus loin mais il faut des puissances maintenant pour récharger ses batteries on peut pas se contenter du 22 kg pour la zoé c'est la zoé c'est la voiture un petit peu universelle parce qu'elle peut se recharger sur n'importe quoi il n'y a pas de problème en france on peut faire tour de la france sans problème on voyait photo commentaire et autres alors dans cette réunion ce département c'est bien non compatible charge vape donc il faut se procurer le badge de lyonne il suffit d'aller sur leur site internet et de commander par internet donc je vais arrêter cette vidéo là c'est la première partie et je vais reprendre la deuxième partie parce que ça va faire trop long pour vous ça fait déjà un quart d'heure vous m'écoutez vous m'écoutez c'est bien gentil il faut vous reposer aussi allez je reprends après